Arnaud Denis, avec qui on va terminer cette émission. Quand j'ai commencé à lire votre nom dans la presse, dans les journaux, on disait mais alors voilà c'est un scapin génial, sa mise en scène est formidable, son scapin est étonnant, mais il est quand même un peu jeune pour jouer scapin. Mais pourquoi ? Pourquoi un peu jeune ? Parce que scapin n'a pas d'âge, c'est un valet de comédie, mais c'est plus un rôle qu'un personnage en définitive. Il a l'âge qu'on lui prête, il a l'âge qu'on veut bien lui donner. Donc ce que je voulais faire à ma façon, d'abord c'était l'occasion de me distribuer quand même le premier rôle, ce qui n'est pas un problème pour moi. Tant qu'à faire après tout. Tant qu'à faire, faire la mise en scène et me donner le premier rôle. Puis c'est vous qui avez créé la compagnie. Oui et puis c'est vrai que l'état dans lequel est le métier aujourd'hui, je dirais que si on n'est pas les premiers à se lancer soi-même, personne ne le fait. On ne peut pas compter sur... Il y a trop de monde, on sait que c'est saturé, de plus en plus de gens se veulent comédiens et puis bientôt il y aura plus de gens sur scène que dans la salle pour les regarder. Vous êtes allé à l'étranger exercer votre métier de comédien et pour prendre des cours aussi ? Oui, alors j'ai vécu aux Etats-Unis pendant deux ans et après j'ai fait des stages en anglais dans un endroit que vous ne connaîtrez pas. Vous avez, contrairement à moi, un first certificate in English. Yeah, absolutely. Yeah, yeah. Un examen international qui sanctionne un certain niveau de maîtrise de la langue anglaise, ce qui vous a permis de jouer Oscar Wilde et Shakespeare à l'étranger. Oui, c'était des extraits. Dans le stage en question dont j'allais vous parler, c'était des metteurs en scène de Broadway et de Londres qui venaient sur un site l'été. Ils venaient en fait travailler leur mise en scène avec des jeunes élèves avant de la faire à Londres ou à Broadway. Donc c'était fantastique parce qu'on a joué du Wilde, on a joué du Shakespeare effectivement en anglais. Puis l'après-midi, on allait faire du ski nautique sur le lac. C'est un beau mélange quoi. Alors les fourberies de Skappa ont obtenu un prix au Festival d'Anjou et même un prix avec de l'argent en monnaie trébuchante, comme on dit. Oui, pour une fois parce que quand on démarre, je voulais dire que ce n'est pas une statuette que vous avez eue. Oui, ce n'est pas une statuette, mais c'est tout aussi bien parce que, et ça je salue quand même Nicolas Briançon, c'est quand même grâce à son initiative que le Festival d'Anjou, quand Briali le dirigeait, c'était fantastique et tout ça, mais c'était moins ouvert aux jeunes compagnies. Mais Briançon a ouvert le Festival, il a créé ce prix des jeunes compagnies et c'est ça en définitive qui nous a permis de monter l'ingénue. Voilà, vous avez gagné combien alors ? 25 000 euros. 25 000 euros. 25 000 euros. Vous obtenez le prix au Festival d'Anjou avec les fourberies de Skappa et ces 25 000 euros vous permettent de monter une nouvelle pièce. Ça ne suffit pas, 25 000 euros c'était une part. Je ne doute. Mais c'est ça qui a permis de faire aboutir le projet, oui, absolument. Les critiques sont dithyrambiques et c'est vrai, moi je ne l'ai vu qu'en DVD, que c'est du théâtre comme on a envie d'en voir. Vous jouez très très bien, jeune homme. Merci beaucoup. Vous jouez nouveau, je ne sais pas comment dire ça d'ailleurs, je ne sais pas comment traduire ce que j'ai vu, mais vous jouez nouveau, ça fait du bien. Et la mise en scène est originale. Les Lumières, je ne sais pas si c'était pour le DVD spécialement, mais était spécialement magnifique. Elles sont de Laurent Béal. Très très réussie. J'aime beaucoup, oui. C'est un beau spectacle, c'est signé Voltaire au départ, c'est au théâtre Tristan Bernard. Et le garçon que vous aviez sur ce plateau-là pour la première fois ce soir est peut-être le nouveau, le nouveau quoi d'ailleurs, le nouveau qui ? Le nouveau Huster, le nouveau... Je n'aime pas trop les comparaisons, le nouveau moi-même, puisqu'on porte en soi ce qu'on va être un jour. Il a du chemin, je pense. Arnaud Demi pour la première fois sur la plateau télé.